Akuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation, afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour bonjour mes petits cookies, je vous emmène aujourd'hui dans un épisode un peu spécial. J'entends par là que je n'ai rien préparé du tout pour cet épisode et j'ai décidé de me lâcher la grappe. Donc ça va être un épisode un peu particulier du coup, puisque d'habitude tout est préparé et j'ai vraiment tout testé au poil de cul près si je peux me permettre. Donc voilà, donc là aujourd'hui j'ai décidé que je me lâchais la grappe, que j'avais le droit d'être parfaitement imparfaite et que je voulais vraiment partager avec vous. Testez aussi ce format pour voir si ça peut vous plaire, si ça peut me plaire. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas très à l'aise là. Donc c'est pas grave, on va quand même le faire tranquillement. Donc voilà, pourquoi est-ce que je fais ça ? Et bien tout simplement parce que jusqu'à maintenant je prépare tout. Je prépare tous les épisodes, je prépare tous les reels que je peux vous faire, je prépare les newsletters, forcément je programme tout ça, parce que c'est vraiment très très important pour moi, comme j'ai dit, de vous délivrer un travail de qualité, d'être à la hauteur, de me sentir à la hauteur. Bah ouais en fait tout simplement que vous ne vous dites pas, waouh c'est vraiment de la merde ce qu'elle fait celle-là ! Voilà donc ouais ouais ouais, c'est quelque chose qui est très prépondérant dans ma vie, qui l'a toujours été, du plus petit que je me souvienne. C'est lié à la peur, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas correspondre aux attentes des autres, la peur qu'on se dise, waouh quelle fainéante, waouh qu'est-ce qu'elle est nulle. Alors là c'est des choses je pense qu'on a tous plus ou moins vécu à un moment donné. Et c'est un peu le grand saut aujourd'hui, et ça m'a semblé approprié, ça m'a fait surtout penser à une chose en fait directement. En gros c'est un challenge que m'a donné ma coach, et je la remercie d'ailleurs si elle m'entend, parce que bah c'est un peu le grand saut. Donc ouais elle m'a dit bah bah vas-y comme tu prépares tout tout le temps, que tout est vraiment millimétré au poil de cul. Alors elle m'a pas dit ça exactement comme ça mais bon je vous redis à peu près comment moi je l'ai compris. Et bah du coup elle m'a dit bah maintenant tu vas essayer l'autre extrême, tu vas essayer de ne strictement rien préparer et d'y aller comme ça. Et du coup moi ça me fait penser au terme, au mot YOLO. YOLO genre vraiment YOLO swag, YOLO vas-y let's go en mode YOLO. Et YOLO bah ça me fait penser à une chanson qui a écrite PV Nova. J'aime beaucoup la musique et je suis tombée sur PV Nova qui est un très très grand artiste français. Enfin moi je trouve en tout cas que c'est un très très grand artiste français. Il est probablement assez peu connu par vous qui m'écoutez. Mais en tout cas c'est un artiste qui va faire tout lui-même et qui va un peu décortiquer et décrypter pourquoi ou comment est-ce que les musiques, telle ou telle musique fonctionne, etc. Les accords à utiliser pour avoir plutôt tel type de musique ou quoi. Bref, ses vidéos sur YouTube sont absolument formidables. Il est absolument génialissime. Et il y a quelques années, il s'est fait lui-même un challenge, il en a fait deux années de suite à vrai dire, où pendant une dizaine de jours, il était en mode j'écris une chanson par jour et j'instrumentalise cette chanson en une journée, en moins de 24 heures. Et du coup il a fait ça sur une dizaine, trezaine de jours d'affilée. Et ça a fait du coup un album à 13 chansons. Je sais plus exactement, en gros les deux années, il n'a pas fait exactement le même nombre. Alors déjà je me dis que ça doit être absolument énorme en quantité d'énergie que ça demande surtout de le faire dans la régularité. parce que le faire encore une fois comme ça, pourquoi pas. Mais le faire treize jours d'affilée, je me dis waouh, c'est énorme la quantité d'énergie qu'il a fallu, de stress aussi que ça a dû amener pour qu'il réussisse ce challenge. Et dans l'une de ses chansons du coup, il l'a appelé YOLO. Et en fait en gros la chanson, le refrain c'est comme ça, c'est « Je pratique le YOLO, je danse sur le fil, je vis pour le YOLO, je n'ai plus peur du vide. » Et en fait ça m'a vraiment fait penser à cette chanson. Donc je me dis que PV Nova, il doit être extrêmement perfectionniste lui aussi. En tout cas c'est un peu le ressenti que j'ai quand je regarde ses vidéos, quand je vois un peu ce qu'il fait. Je pense qu'il très 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 perfectionniste lui aussi et ça me semblait approprié que je pense à lui au final avec ce challenge où je me lâche la grappe et où moi aussi je pratique le YOLO. Je voulais vous parler de ça, tout simplement parce que j'ai quand même une idée de vers où je veux aller dans cet épisode, même si en effet il n'est pas du tout prévu, prêt et tout ce que vous voulez, ni écrit ni rien. C'est que la perfectionniste, l'envie de faire au mieux, d'être le plus parfait possible, de rendre quelque chose de qualité, de ne pas faire quelque chose à l'arrache, c'est quelque chose donc comme je vous dis qui a un peu façonné ma vie depuis toute petite. Et en y pensant, je pense que ça vient notamment de petites casseroles que je traîne de mon environnement dans lequel j'ai grandi, de mots que j'ai pu entendre quand j'étais plus jeune, notamment par mes parents. Et là, je pense à une phrase que me disait régulièrement ma maman, qui était par exemple, je ramenais un 19,5 sur 20 à la maison. Eh bien, elle ne me félicitait pas tout de suite. Elle me disait 19,5 sur 20, mais pourquoi pas 20 sur 20 en gros ? Et il y avait toujours un peu ça. Et des fois, quand je ramenais une note qui était beaucoup plus mauvaise, genre je ne sais pas, un 8 sur 20 ou un truc du genre quoi, un truc vraiment plus mauvais entre guillemets, même si j'avais fait comme j'avais pu ou j'avais été hors sujet peut-être ou ce genre de choses. Eh bien là, par contre, elle comparait aux autres. Et les autres, combien ils ont eu ? Alors quand j'avais 19,5, généralement, elle ne comparait pas. Et au contraire, elle me disait, pourquoi tu n'as pas eu 20 ? Alors ce n'était pas méchant et elle a fait ce qu'elle pouvait au moment où elle le pouvait, avec les connaissances qu'elle avait et avec sa façon d'être. Ce n'est pas le souci. Je ne vais certainement pas taper du doigt sur les parents qui font de leur mieux. Je le comprends parfaitement. Mais en tout cas, c'est ça qui me vient là actuellement sur le pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de faire les choses au mieux. Alors je sais que la perfection, ça n'existe pas puisque je vous ai fait en plus un épisode là-dessus il y a quelques semaines. C'est vraiment plus un je veux me sentir à la hauteur et je veux être à la hauteur de la confiance que me mettent les autres en moi, la confiance que vous qui m'écoutez mettez en moi aussi. Et du coup, ça se traduit par ce besoin de je veux que ça soit fait au mieux, que ça soit le plus propre possible, le plus qualitatif possible, que vous en ayez entre guillemets pour votre temps en fait. Parce que vous prenez le temps de m'écouter, vous prenez le temps d'être présent avec moi pour cet épisode. Vous prenez tout ce temps-là, vous me faites confiance. J'ai envie que vous appréciez cet épisode, j'ai envie que ça soit du temps qui ne soit pas perdu à vos yeux, tout ça. Et donc c'est un peu me bloquer en mettant des chaînes en me disant, il faut absolument que ça soit aux petits oignons, sinon ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, ça peut être très bien fait sans pour autant que absolument tout soit préparé, tout soit prévu. Et je peux aussi laisser de la place à de la spontanéité. Ouais, ça, j'avais envie aussi de laisser un peu de place à de la spontanéité. Je trouve que c'est un beau mot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. mais je trouve que c'est un beau mot, la spontanéité. Je voulais aussi quand même vous parler, c'est que dans le besoin de perfection qu'on peut avoir, il est positif dans le sens où ça nous pousse à faire quelque chose de mieux, de toujours essayer de faire mieux, de faire plus propre, de faire des choses un peu carrées et de pas le faire en mode, on n'en a rien à faire. En fait, on appelle ça un driver. Un driver, qu'est-ce que c'est en développement personnel ? C'est en fait un petit programme qui est dans notre tête, qui en fait, qui s'est mis en place au fur et à mesure des années. Comme je vous ai dit, avec l'environnement dans lequel on était, on a grandi, les choses qu'on a pu entendre, que ça soit véhiculé par la société, que ça soit véhiculé par nos parents, par nos proches. Et en fait, c'est un petit programme qui va rester dans le cerveau et qui va te faire voir la vie différemment que la personne qui n'aurait pas ce programme-là. Et donc, le programme soit parfait, c'est l'un des cinq programmes qu'on peut trouver. Tous les drivers ont un intérêt. Chacun de leur côté, ils ont des intérêts. Comme je vous ai dit, le besoin de perfectionnisme, il va amener à se donner, à donner le meilleur de soi-même, à vraiment passer du temps pour que ça soit quelque chose de propre, etc. Donc, c'est très intéressant dans beaucoup de domaines de la vie. Mais en contrepartie, quand ce driver est très 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 présent, qu'il va vraiment nous mettre un peu dans la pente descendante, il va plutôt nous desservir. Pourquoi ? Simplement parce que si tu es trop dans le perfectionnisme, si ce driver te drive énormément et te pousse énormément au perfectionnisme, et bien en fait, tu vas prendre énormément de temps pour améliorer des choses qui en fait ne sont pas forcément nécessaires d'être améliorées, ou ne seront même pas forcément vues, parce que limite il n'y a que toi qui le sait, que tu as amélioré ceci ou cela. Tu vas y passer énormément de temps, beaucoup plus que quelqu'un qui se sera lâché la grappe, ou que quelqu'un qui n'a pas ce driver tout court, et du coup qui le fera plus rapidement. Alors, c'est pas forcément positif de le faire plus rapidement et que ça soit bâclé, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, tu vas y passer beaucoup plus de temps, et à force d'y passer beaucoup plus de temps, donc une fois, c'est pas grave, mais si c'est tous les jours, dans à peu près tous tes domaines de vie, que ça soit au travail, dans ton activité professionnelle, à la maison, pour le ménage par exemple, parce que tu veux que ça soit absolument fait comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Donc du coup, tu vas pas laisser à l'autre personne qui partage, par exemple, ton foyer, la possibilité de le faire, puisque ça ne sera pas fait aussi bien que toi tu le souhaites, par exemple, alors que tu pourrais peut-être montrer un peu plus comment est-ce que tu aimerais que ça soit fait. Alors, tu ne peux pas contrôler la personne, tu ne peux pas faire en sorte que ça soit fait exactement comme tu le souhaites. Un humain reste un humain, je veux dire, c'est pas contrôlable. Mais par contre, tu peux faire en sorte que ça soit moins inconfortable pour toi, quand tu laisses à l'autre la responsabilité de le faire. Et tu peux aussi lui laisser sa propre responsabilité. C'est pas à toi de tout faire, par exemple, juste parce que l'autre ne le ferait pas exactement comme tu le souhaites. En fait, c'est votre responsabilité à tous les deux. Et concrètement, on ne peut pas en vouloir à l'autre personne de ne rien faire si, à chaque fois qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est pour refaire derrière lui ou pour l'engueuler parce que ça n'a pas été fait comme il fallait et que c'est normal qu'il aurait dû voir, il ou elle aurait dû voir que ça aurait dû être mieux fait et que là, il restait encore un peu de poussière, que machin, que bidule. On n'a pas tous le même seuil d'exigence. Moi, je le vois au sein de mon foyer. J'ai un seuil de tolérance et d'exigence face au ménage qui est bien plus... donc mon seuil d'exigence est bien plus élevé et mon seuil de tolérance est bien plus faible que celui de mon conjoint. Au début, je faisais beaucoup plus et au final, au fur et à mesure du temps, j'ai accepté d'avoir cette part de... bah ok, je vais un peu faire un compromis où mon seuil de tolérance et d'exigence, je les calme un petit peu. Je veux pas quand même que la maison soit en bordel, en foutoir, pas propre, etc. Pour moi, c'est un... c'est une obligation que je me mets à moi. Quand quelqu'un vient à la maison, je veux que ça soit le plus propre possible, etc. C'est quelque chose... c'est un besoin que j'ai. Le reste du temps, je me lâche un peu plus aussi là-dessus. Ça a mis du temps à se faire, ça s'est pas fait du jour au lendemain, loin de là. Pareil, mon conjoint, bah maintenant, il sait que quand il y a des gens qui vont venir, et bah là, je veux vraiment tout nettoyer, etc. Et en fait, bah il prend sa responsabilité aussi en faisant avec moi. Il ne m'aide pas aux tâches ménagères, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas de l'aide qu'il m'amène. Il participe aux tâches ménagères au titre du fait qu'il est lui aussi dans cette maison et que lui aussi va utiliser la maison, va salir aussi des choses. Enfin voilà, je veux dire, on vit ensemble. Donc c'est pas moi qui l'aide ou lui qui m'aide, c'est on partage les tâches ensemble. Et c'est un mode de fonctionnement qui nous convient à tous les deux. Et je veux dire, tant que vous, votre mode de fonctionnement vous convienne, que ça soit, que vous soyez en solo, en couple ou non, peu importe, avec des enfants ou pas, le principal, c'est que ça convienne au foyer. Ma vérité n'est pas la vérité pour le monde entier, qu'on soit bien d'accord. Voilà, c'est le mode de fonctionnement qui nous convient à mon conjoint et moi. bref, donc voilà, je voulais vous parler de la perfection, de ce petit driver. Il y a deux autres drivers, alors juste pour revenir là-dessus, il y a trois drivers, en gros, qui fonctionnent les A, ces trois drivers. Généralement, ça va plus facilement nous emmener vers l'épuisement, voire vers le burn-out si on ne fait rien par rapport à ça. Là, je vous ai parlé de ce driver de perfection. Et je parlerai des deux autres, probablement, dans un autre épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cet épisode un peu particulier. Bah, pas préparé, hein, pas un peu, même pas préparé du tout. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous, est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous aimeriez plus souvent des épisodes où je me lâche un petit peu la grappe, comme ça, et où je m'améliorerai au fur et à mesure, qu'on soit bien d'accord ? Là, c'était le premier, c'était un essai. Je voulais absolument le faire. J'ai été ravie de l'expérience. Donc, je remercie encore une fois ma coach qui m'a permis de... Bah, qui m'a challengé là-dessus, parce que je pense que je l'aurais jamais fait de moi-même, sinon. Je vais vous laisser avec ça, avec ces réflexions sur la perfection. Et je vais vous dire à très vite pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite surtout une très belle semaine. Et prenez soin de vous, mes petits cookies ! Ciao ! Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt !